Musique de générique Pourquoi vous me regardez comme ça ? Vous n'avez jamais entendu Bella Ciao chanter en chinois ? Musique de générique Maintenant oui, c'est fait. Vous pouvez cocher cette petite case dans votre to-do list. Et en fait, si je vous fais écouter ça, c'est parce que la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo où je parlais du travail et j'abordais notamment des œuvres, des films et des livres qui parlaient du travail. Et à un moment donné, je montre un extrait de la vie moderne de Raymond Depardon et dessus, au montage, j'avais rajouté que c'était sans doute l'une de mes dix scènes préférées au cinéma. Et je me suis posé la question, est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est vraiment l'une de mes dix scènes préférées au cinéma ou est-ce que j'ai menti ? C'est mal de mentir. Et donc, je me suis posé la question, pourquoi ne pas se poser un peu ? Essayer de réfléchir à dix scènes dans le cinéma que j'aime vraiment beaucoup pour vous les présenter. Peut-être vous donner envie de les voir. Donc, c'est une vidéo 100% sans drama. Si tu es venu pour le drama, tu peux partir. Voilà. Bon, allez, il y aura bien deux, trois pics lâchés ici et là. Vous me connaissez. Je ne peux pas. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas à m'en empêcher. C'est comme ça. C'est la nature. C'est comme ça. C'est comme ça que je suis fait. C'est le beau, monsieur. Alors, en faisant ma liste, j'ai rapidement été confronté à un problème. Et ce problème, c'était qu'il n'y avait que des films de Bruno Dumont. Voilà. Mon top est un top de scènes de films de Bruno Dumont. Avec 3, 4 scènes par film. Bon, vraiment, on ne s'en sortait pas. C'était impossible de faire un top 10 qui ne soit pas, on va dire, capitalisé, vampirisé, cannibalisé par Bruno Dumont. Parce que j'ai beau avoir quand même une certaine flopée de films. Bon, en fait, je suis quand même assez monomaniaque. J'adore Bruno Dumont. Et autant, il y a des films que j'adore, mais il n'y a pas une scène qui va ressortir peut-être plus que l'autre. Parce que j'aime tout le film dans sa globalité, dans sa manière en laquelle elle était faite et tout. Autant chez Bruno Dumont, j'adore tout particulièrement les films. Mais en plus, il y a des scènes comme ça que je revois qui me hantent pendant des années. Auxquelles je me réveille en pensant la nuit, en me disant, putain, mais cette scène, qu'est-ce qu'elle était bien. Donc, je me suis fixée une règle. C'est à cause de toi, Bruno. Voilà. Je ne mets pas plus d'un film par réalisateur. Parce que comme ça, on évite d'avoir 150 scènes de Bruno Dumont. Voilà, voilà. Et donc, vous l'aurez deviné, cette scène de Bella Chao, c'est l'une de mes scènes préférées. Alors, elle vient d'un film qui s'appelle Plateforme, qui est un film de Ziazanké. Ziazanké, j'en parle souvent. Je parle souvent du film Les Éternels, qui est un film que j'adore, qui est un film que j'avais même diffusé au Club de l'Étoile. Et Plateforme est un de ses premiers films. On va suivre, comme dans tous ses autres films, l'évolution de la Chine. C'est son obsession à Ziazanké, l'évolution de la Chine. Et pour voir cette évolution, on va s'intéresser à une troupe de théâtre. Alors, j'avais une règle, c'est de ne pas montrer plus d'un extra et tout, mais j'ai déjà dérogé direct pour le premier film. Il y a une petite scène au début du film, voilà, je vais vous la montrer, où en fait, on a un père qui engueule son fils. Parce qu'il a des pattes d'eff, parce qu'il y a un comportement capitaliste et tout, parce qu'en fait, quand tu portes des pattes d'eff, c'est pas vraiment un pantalon d'ouvrier. Je vous l'aime. Je vous l'aime. Disons que ça permet de poser le contexte. Et en fait, cette petite scène-là, elle permet de rendre tout le film crédible. On a un père qui engueule son fils. Et c'est quelque chose finalement d'assez universel. Un père qui engueule son fils, qui lui reproche de ne pas être habillé correctement, qui lui reproche ses choix de carrière, etc. Voilà, ça arrive à tout le monde. Sauf à moi. Mon papa m'adore. Sauf qu'il arrive à parler de cette situation qui est universelle en l'ancrant vraiment dans un territoire, en l'ancrant vraiment dans la Chine communiste. On ne reproche pas aux gamins d'être un salipi. Non, on le reproche de faire comme les capitalistes. Et en fait, hier soir, c'est totalement un hasard, c'était pas prévu. J'ai lu un court texte, mais vraiment un très très court texte de Proust qui s'appelle Contre l'obscurité. Où il y a un petit passage justement où il va dans ce sens. Il y a un passage où justement, en fait, il va s'en prendre un peu au symbolisme. Parce que lui, comme moi, nous trouvons, nous pensons qu'en art, les choses sont beaucoup plus touchantes lorsqu'il y a un processus d'individualisation. C'est-à-dire, lorsqu'en fait, cet individu, on arrive à y croire. Et bien là, ce héros, je suis désolé, qui se fait un peu gronder par son père, immédiatement, j'arrive à y croire. Et j'arrive à y croire parce qu'en fait, il y a suffisamment de détails qui rendent la scène crédible. C'est pas une scène qui se veut symbolique, on va dire universelle, où on peut la transposer exactement partout sans rien changer. Non, il y a plein de petits éléments qui montrent qu'on est en Chine communiste. Et ça, monsieur, c'est le beau. Et donc, je pense que c'est un bon film. Peut-être pas le meilleur de Zia Zonglay, mais je pense vraiment que c'est un bon film. Et quelque part, au milieu du film, on se retrouve avec ça. Et de manière générale, je trouve que Zia Zonglay est un réalisateur qui tue très bien la musique. Mais alors là, c'est classe de maître. Peut-être même a-t-il atteint le niveau d'Idriss Abercant au niveau de la maîtrise de l'utilisation de la musique. Mais ne mentez pas, je sais que même les plus sceptiques d'entre vous ont un peu envie. J'ai un peu titillé leur curiosité. D'ailleurs, vous avez remarqué, j'ai dit scène que j'aime le plus. Et j'ai dit au début, ouais, bon, c'est pas mon film préféré de Zia Zonglay. Et c'est vrai. Ça veut dire qu'en fait, c'est une scène que je trouve absolument magnifique, absolument merveilleuse. Mais il y a d'autres films que je préfère de Zia Zonglay. Et c'est la même chose pour le film suivant. Le film suivant s'appelle Level 5. Alors, rien à voir avec le studio de jeux vidéo. Rien à voir. Détends-toi. Ici, on parle d'art. On ne parle pas divertissement pour enfants. Alors, Level 5 est un film de Chris Marker. Et, voilà, juste pour info, il me semble, si je me souviens bien, si j'ai bonne mémoire, que j'ai demandé, que je l'ai mis dans la liste des films que j'aimerais diffuser pour le Club de l'Étoile. Pour la prochaine fois. Enfin, pas pour la prochaine fois, prochaine fois, mais pour une fois future. Voilà. Les films pour la prochaine fois qui devraient avoir lieu en octobre. Je commence à faire un peu de teu à zingue. L'histoire que vous préparez à dépourcer vos euros. Ils sont déjà choisis. Il y en a quatre. Parmi eux, il y a un film où on s'est moqué de moi sur jeuxvideo.com parce que j'avais dit que j'aimais ça à premier degré. Soi-disant, personne ne peut aimer ce film-là. On fait tous semblant. Eh bien, moi, je voudrais vous voir en train de pleurer à la fin de ce film. Ce sera une soirée dépression. Bref, je vous laisse proposer des titres. Voilà. Celui-là qu'il trouve, eh bien, il aura la chance d'avoir trouvé. Voilà. Mais revenons donc à Level 5 de Chris Marker. Donc, j'aimerais un jour diffuser également au Club de l'Étoile. Il y a une scène. Une scène qui me hante. Une scène qui m'a marqué. Une scène qui... Comment dire ? En fait, c'est rare que je dis, ouais, ce film m'a posé un questionnement philosophique et tout, etc. Parce qu'en fait, pour moi, le film est la philosophie... Enfin, ça n'a pas pour but de poser forcément des questionnements philosophiques. Il peut y en avoir. On peut s'en servir. Mais le but, c'est avant tout une jouissance esthétique. Et là, je trouve qu'il arrive à faire les deux. Dans une scène que je trouve absolument géniale. Donc, Level 5, c'est principalement un film... Je ne sais pas comment dire... Sur la mémoire. C'est un documentaire, mais c'est un documentaire un peu particulier. Qui est un peu... Ouais, je... Voilà, c'est Chris Marker qui fait du cinéma. Si vous connaissez le cinéma de Chris Marker, vous voyez la tête que ça peut avoir. Si vous ne connaissez pas le cinéma de Chris Marker, je ne peux que vous inviter. Et pourquoi pas, un jour, du coup, au Club de l'Étoile, à découvrir ce cinéaste, qui est un des cinéastes préférés. Et Chris Marker a comme spécialité d'interroger les images. Et à un moment donné, il va parler de l'image d'un mec en feu. L'extrait, c'est ça. Un épisode, entre autres, de cette guerre des images, qui un jour finirait par se confondre avec la guerre elle-même, et qui a commencé là, à évoquer l'image, justement, avec cette scène légendaire. Ou à Borneo, avec cette autre scène légendaire. Chacune de ces images ayant à son tour, son histoire. Tiens, je sais enfin d'où il vient, Gustave. C'est toi qui m'avais appris qu'on l'appelait Gustave. Je l'avais vu cent fois, bien sûr. Personne n'avait filmé de si près un type en train de brûler vivant. Un cadeau pour les documentaires de guerre. De vrais soldats inconnus, en kit, transportant sa propre flamme. Du coup, on l'avait baladé sur presque tous les théâtres d'opération, comme les artistes en tournée, dans son numéro unique au monde, Gustave aux Philippines, Gustave à Okinawa. Je l'ai même vu dans un film sur le Vietnam. Vingt ans après, elle brûlait encore. À force de visionner des bandes d'actualité, je l'ai vu naître, Gustave, filmé à Borneo par des Australiens. Le plus intéressant, c'est qu'à la fin du plan d'origine, on voit qu'il n'est pas encore mort. Il se relève. Probablement pas très frais, mais on peut penser qu'il a encore une petite chance de s'en tirer, comme la petite n'a pas le médecin à Egon. Cette fin de plan a été coupée dans tous les documentaires. Quand on est destiné à devenir un symbole, on ne va pas s'en tirer comme ça. Il témoigne contre la guerre. Vous n'allez pas affaiblir son témoignage en chipotant sur quelques images. La vérité, quelle vérité ? La vérité, c'est que la plupart ne se sont pas relevés à la fin. Alors qu'est-ce qu'il aurait besoin de se faire remarquer, celui-là ? La morale de l'image ? Et le napalm, c'est moral ? Ou alors vous êtes pour le napalm ? Il faut choisir son camp, camarade. Je trouve cette scène absolument géniale. Je trouve qu'elle pose plein de questionnements politiques. C'est-à-dire, est-ce que l'image de ce mec qui se relève et qui peut-être s'en sort, est-ce qu'il faut montrer la fin de cette image ? Est-ce qu'il faut aller au bout de l'image ? Ou au contraire, est-ce qu'on pense qu'aller au bout de l'image, ça atténue en fait ? Si montrer limite la réalité, la vérité, est-ce qu'elle atténue le message politique ? Et donc, c'est une vraie question. Est-ce qu'en politique, il faut mentir ? Ou du moins, arranger les choses ? Parce que si jamais lui, il s'en est sorti, et bien en fait, il y en a des tas d'autres qui ne s'en sont pas sortis. Est-ce que montrer l'image d'un mec qui s'en sort, finalement aussi, est-ce que ce ne serait pas mentir sur la réalité du terrain ? Sur la réalité du terrain où en fait, les gens juste, ils meurent. En prenant comme exemple, tu vois, l'épiphénomène du mec qui arrive peut-être à survivre. Et puis, j'aime bien aussi cette idée qui pousse à réfléchir sur le fait qu'en fait, cette image a été réutilisée, alors je ne vais pas dire ad nauseum, mais bon, elle a été réutilisée plein de fois dans plein de documentaires différents pour illustrer plein de choses totalement différentes, parce que c'est une image marquante. Et qu'en fait, cette image, on peut lui faire dire à peu près tout et n'importe quoi. Elle a limite, elle aussi, un côté assez universel. Elle parle de toutes les guerres. Bref, c'est un film que je trouve absolument fascinant, et cette scène-là, c'est un film que j'ai vu il y a, je ne sais pas, je veux dire, il y a 15 ans, et je me souviens de cette scène, enfin, c'est un truc de fou, vraiment, cette scène, elle, je ne sais pas dire, elle m'obnubile, je ne sais pas comment ça se prononce, voilà, mais un peu quand même. Et donc, c'est pour ça que j'ai envie de vous montrer ce film-là, pour que tout simplement, vous puissiez, vous aussi, vous rêvez dans 15 ans, plein milieu de la nuit, vous faites, putain, mais est-ce qu'il faut montrer cette scène en entier ou pas ? Est-ce que c'est mentir ? Est-ce que mentir, c'est mal ? D'ailleurs, peut-être que je ferai une vidéo aussi sur le mensonge en politique, un jour, peut-être, prochainement, ça me permettra de tacler 2-3 personnes, des militants politiques qui aiment bien mentir pour se faire passer pour les gentils, des victimes, voilà, peut-être, peut-être, je ne dis rien, mais voilà. Et donc, en fait, aussi, en montrant cet extrait, ce que je veux dire, c'est que le documentaire, c'est tout autant du cinéma que n'importe quoi d'autre. C'est-à-dire qu'il y a des émotions qui sont véhiculées, il y a des questionnements, il y a des réflexions, il y a une émotion esthétique qui est là, et il y a sans doute mille fois plus d'émotions esthétiques dans un documentaire de Chris Marker que dans n'importe quel blockbuster qui sort au cinéma. À part les films avec Tom Cruise. Ah non, on ne touche pas aux films avec Tom Cruise. Et d'ailleurs, le documentaire est un genre que j'apprécie tout particulièrement, et il y a un documentariste. J'ai parlé de Wong Bin la semaine dernière, et il y a un autre documentariste que j'aime beaucoup qui s'appelle Werner Herzog. Et, comment dire, j'ai un regret dans ma vie, mais en fait, c'est vrai, et je, comment dire, je pense qu'il faut que je m'entraîne, faut que je m'y mette une fois à un moment donné, j'adorerais savoir imiter Werner Herzog. Peut-être pas forcément lui parler en allemand, parce qu'il faudrait que je me remette à la langue de Goethe que j'ai arrêtée, on va dire, depuis que, je ne sais pas, j'ai 22 ans ou un truc comme ça. Non, voilà, ça fait, je ne sais pas, 12 ans que je n'ai pas parlé allemand. Et j'étais très nul. Mais voilà, peut-être savoir le faire en anglais, savoir imiter sa voix, comme ça, je pourrais faire des vidéos entières. En fait, je pourrais juste filmer deux fourmis qui se mangent entre elles, et faire sa voix, comme ça, sur le documentaire. Voilà, je recouvertirais ma chaîne en documentaire animalier, avec juste la voix de Werner Herzog par-dessus. Il y a plein de documentaires de Werner Herzog que j'adore, mais moi, en fait, pour moi, Werner Herzog, c'était principalement le réalisateur d'Aduire, ou Aguiré, je ne sais pas comment on se dit, c'est un film que j'adore. Mais en fait, M. Vittre a rendu compte que ses autres fictions, genre Fitzcarraldo et tout, ouais, c'est bien, mais disons que ça ne m'a pas procuré la même émotion que ses documentaires, en fait. Je crois que j'aime, chez Werner Herzog, j'aime Aguirre et j'aime ses documentaires. Et en fait, je pense que c'est un meilleur documentariste qu'il n'est bon réalisateur de fiction. Je trouve qu'il arrive à chaque fois à capter, à filmer des gens normaux et à les faire passer pour un taré avec sa caméra, avec la façon de les regarder et tout, les questions qu'il leur pose, les regards et tout. Et il y a, je ne sais pas, on sent que c'est un mec qui est fasciné comme ça par l'espèce humaine. Peut-être quelqu'un de misanthrope fasciné par l'espèce humaine. Et du coup, je me reconnais un peu dans le regard d'Herzog. Et Herzog, il a fait un film qui s'appelle « Into the Abyss ». « Into the Abyss », c'est un film, du coup, ça n'a rien à voir avec les fonds marins. C'est un film sur les clans de la mort, n'importe quoi, sur les couleurs de la mort. Et donc, dans ce film, Werner Herzog va s'intéresser, en partie, à des gens qui ont été condamnés à mort. Et je trouve qu'on a là, en fait, finalement, un regard qu'on n'a jamais. On n'a jamais vraiment, on va dire, le discours de la personne qui a été condamnée à mort. On a toujours la famille des victimes, on a peut-être l'avocat et ce genre de choses. Mais on a rarement un retour d'expérience sur ce que c'est que d'être condamné à mort et d'attendre sa condamnation. Voilà, parce qu'en général, une fois qu'il a été mort, il témoigne moins. Bon, peut-être est-ce si bien de l'autre côté. Et donc, il va suivre plusieurs affaires, on va s'intéresser à plusieurs personnages de ces affaires. Et donc, il y a un mec, un jeune, qui est en prison. Il a l'air d'être en prison depuis pas mal de temps. C'est un mec qui est donc accusé de meurtre, qui a été condamné pour meurtre. Mais qui dit, comme tout le monde en prison, être innocent. Alors, comment peux-je dire ? Je ne veux pas aller dans les détails de ce qui s'est passé, mais le fait est que trois personnes ont été mortes. Et vous avez dit que vous étiez même près de la scène, ou comment vous... Il n'y a plus une question. Il n'y a plus une question de ma innocence. La question est hors de la porte. La question est, comment est-ce qu'il y a quelqu'un de faire pour ça maintenant. Je ne veux pas, je ne veux pas, je suis ici avec ces gars, ils se trouvent à votre hotel room dans un car. Vous allez dire que ces gars, vous êtes de l'air, vous êtes de l'air, vous êtes de l'air. Donc, quand Jason arrive à meurtre, je vais dire que c'est OK. Vous êtes arrêté et vous arrivez que tu viens de trouver que quelqu'un de quelqu'un de quelqu'un, vous allez finir à la tête de Texas. Vous allez finir à l'air, parce que vous trouvez un gars qui se trouvait à vous et vous priez dans un vrai car, ce n'était pas juste stolen. Mais trusting à Jason était un mauvais choix. Oh, absolument. Let's face it, he was some sort of a bad apple and so were you. I was homeless and starving. And where could I get my food? Using drugs and stealing. He offered me drugs, he offered me a place to stay, he offered me food. So, I chose, I chose that which I shouldn't have, I regret it every minute now. Et je trouve qu'il y a des moments où vraiment on sent toute la misère humaine. On sent qu'en fait le mec, il est là, il fait, ouais, Werner Herzog lui pose des questions. Ouais, mais vous voliez, vous étiez un drogué et tout. Le mec, il est là, oui, 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 et tout. Enfin, tu sens qu'il y a de la misère sociale à tous les niveaux, quoi. Que, enfin, genre là, tu vois, j'aimerais bien que, un droit tardé, là, parce que s'il paraît dans ma dernière vidéo, ils étaient tous là, oui, le mérite, ça existe, voilà. Le mérite, c'est quand on travaille beaucoup. Enfin, bref, des discours, tu fais, ok, oui, mais en fait, factuellement, on voit bien que ça marche pas. Mais non, non, ça marche, t'inquiète. D'ailleurs, c'était trop drôle, les mecs étaient en train de me dire, oui, on peut être pour l'héritage et être pour le mérite. Par exemple, si on a bien travaillé, eh ben, on mérite, voilà, de transmettre à nos enfants. Les mecs, c'est pas ça, en fait. Mériter, en fait, mériter, c'est pas le fait de transmettre. Mériter, c'est ce que ton gamin, il a fait quelque chose pour mériter d'avoir plus que le voisin d'à côté. Qu'est-ce qu'il a fait, ton gamin, pour mériter plus ? Je sais pas, moi j'attends, 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 qu'est-ce qu'il a fait ton gamin pour mériter plus que le gamin d'à côté ? Qu'a fait ton gamin pour partir de plus haut dans la vie ? Ah oui, eh oui, voilà, il a rien fait, en fait, il a rien fait pour, donc en fait, il ne mérite pas, voilà. Donc, il n'est pas méritant, et donc, il ne peut pas être pour l'héritage et pour le mérite, voilà, c'est comme ça. Bref, et donc, du coup, j'aimerais bien qu'on m'ait dit, comment ce gars, en fait, là, on sent, voilà, dans son témoignage, bon, comment est-ce que lui, il aurait pu devenir, voilà, se sortir, s'extirper de sa condition classe, voilà, lui, je pense que c'était du Lumpen, voilà, comment il aurait pu sortir du Lumpen Proletariat, voilà, j'aurais bien aimé savoir. Bon, mais c'est pas cette scène-là que, moi, qui est ma scène préférée du film, ma scène préférée du film, c'est lorsqu'en fait, il va évoquer ce que c'est vraiment que d'être dans les couloirs de la mort. Comment est-ce que le temps se passe à toi, maintenant, dans ta situation ? Wow, that's a good deal. It really varies, but, you know, because I'll forget, I'll literally forget, and then I'll look at my calendar, I'll hear someone say something, I'm like, man, and I'll sit back and I'll just stare at the wall and I'll be like, man, eight days, seven days, six days, or whatever, and it's like, it's just, I must not be comprehending the fact that it's that close, because, you know, it's hard for me to say, you know what, like I talked about, you know, in eight days, these people want to murder me, and it's just something that it's hard for me to, it's hard for me to believe that the state of Texas wants to murder me in eight days. And worst case scenario, you know exactly what is going to happen on July 1st. Yeah, the execution. You will be transported to Huntsville. Right, the walls unit. That's a death house. Yes, sir. And you will be checked by a medical examiner. No, no, no medical people can be involved. I think they have to check you that you are fit to be executed. It's one of these absurdities. I've never heard that, but it might be. It might be. I think it's one of these absurdities. If you are unconscious, for example, you cannot be executed. Oh, hell, yeah. Or if you are stark mad or somebody, they would not execute you. Yeah, that is true. Or if you are bleeding from a gunshot wound, they would not put you onto the gurney. Right. They got to treat me first and then kill me, eh? Probably, yes. That's kind of crazy to think about, right? But, uh... Yeah, I just can't allow myself to think. I can't even picture myself laying on a gurney. But if it happens, I'll have to deal with it, eh? You know, I'll have to deal with it. And I'll be able to watch over my mom from heaven with a clear conscience and be at peace. You know, like I said, for a long time, my life has been unhappy. So, finally, I can find me some peace, eh? Parce qu'en vrai, ce qu'il raconte là, c'est juste terrible. Cette idée comme ça de te dire, ouais, bah, la semaine prochaine, je serai mort, en fait. Et surtout, dans quelle étape psychologique on est au moment où on se fait tuer, en fait. Au moment où on sait qu'on va se faire tuer là, dans quelques jours. Et ce que j'aime, c'est les regards. Ils ne sont pas très longs, mais entre le moment où Werner Herzog pose sa question et le mec répond, il y a un regard. Il y a un petit blanc, un truc dans ses yeux. Et c'est ce que je vous dis, que Werner Herzog arrive à faire sentir la folie des mecs qui filment. Alors là, c'est, comment dire, un niveau très faible. Mais je pense que le mec, il est perdu, quoi. Enfin, je veux dire, comment est-ce que tu fais toi pour supporter le fait de savoir mourir dans moins d'une semaine ? Comment tu fais pour le supporter humainement ? Et ça, je trouve, c'est un questionnement qui est terrifiant, quoi. On ne peut pas, comment dire, nous qui ne sommes pas condamnés à mort, on n'a pas cette question à se poser. On sait qu'on va mourir un jour, mais on ne sait pas quand. Mais lui, il sait quand est-ce qu'il va mourir. Il a un peu espoir que, voilà, bon, on peut négocier, peut-être, oui, il y a moyen de... Mais en vrai, il va être tué. Il le sait. Enfin, c'est des choses d'inéluctables. Et cette scène me parle tout particulièrement parce que forcément, elle interroge notre propre rapport à la mortalité. D'accord ? Qu'est-ce que c'est que d'être mortel, en fait ? De savoir qu'un jour, nous, peut-être qu'on ne saura pas exactement quand est-ce qu'on va mourir. Mais on sera aussi dans un lit à se demander, bon, allez, c'est dans quoi ? C'est dans une heure, dans deux heures ? Peut-être que je ne serai plus là. Parce que je suis malade, parce que je suis vieux. Et encore une fois, on en arrive à ce que je disais avec Proust. C'est au fait d'arriver à capter quelque chose d'universel sur la mort, finalement, avec un cas qui est extrêmement spécifique. Enfin bref, voyez le film, il est forcément très bien. Et puis pour rester sur un thème, on va dire, hyper joyeux, hyper gay, voilà. Parce que vous savez que j'aime rire et que j'aime la gaudriole. J'ai envie de parler d'une scène de Roi et Reine, alors. Bon, cette scène, je l'ai déjà montré. Peut-être, sans doute, plusieurs fois. Mais c'est une scène qui a forgé, je pense, une partie de ma cinéphilie. C'est Mathieu Amalric. Donc, le mec qui joue le méchant dans Quantum of Solace, pour que les facins puissent suivre la vidéo, même si, à mon avis, je les ai perdus dès les 30 premières secondes. Bah oui, il fallait lire les sous-titres, quand même. C'est compliqué. Je parle de la scène où on emmène Mathieu Amalric à l'hôpital psychiatrique et qui dit, je vais très bien et je t'encule. Bonjour, monsieur. C'est l'hôpital qui nous envoie. Vous devez vous tromper parce que je ne suis pas malade. C'est-à-dire que vous avez dû recevoir nos convocations ? Écoutez, non, je n'ai rien reçu. Je n'ouvre pas tellement mon courrier en ce moment. Et en plus, là, ça tombe mal parce que je suis vraiment très occupé. Le psychiatre vous a envoyé trois convocations. La dernière était en recommandée. Et elle vous avertissait que nous allions devoir passer quand vous ne vous présentiez pas à l'hôpital ? Mais de toute façon, peu importe, puisque je me porte parfaitement bien, comme vous pouvez le constater. Bon, mais au revoir, monsieur. Vous ne voulez pas venir avec nous ? Vous refusez ? Effectivement, je refuse, oui. Monsieur, ça fait des mois que les médecins vous ont envoyé la première convoquation. Je ne suis pas sourd, mais je n'ai rien reçu. Ah si, la recommandée, vous l'avez reçu ? Non, je n'irai pas dans votre hôpital de merde. Je ne suis pas malade et je suis très pris. Monsieur, vous parlez fort. Je ne parle pas fort, je parle normalement. Si, si, vous criez. Je crie si je veux, OK ? C'est quand même incroyable, je suis ici chez moi. Je ne dérange personne. Je fais du bordel sous les fenêtres de personne. Je chie sous les fenêtres de personne. Vous comprenez ? Qu'est-ce que vous venez m'emmerder avec vos allures de bouseux de la sécu ? Il n'y a pas un policier avec vous, vous êtes mandaté de rien, j'ai commis aucun délit. Je suis deux connards d'affirmier de l'astasie, vous êtes cinquié. Monsieur, on ne vient pas vous enfermer, on veut juste vous emmener pour vous soigner. Me soigner ? Mais je vais très bien et je t'encule ! Et t'arrêtes ça tout de suite. Pardon ? Tu ne me regardes pas quand même tes dingos de ton hôpital de trou du cul, je ne sais pas où. Je vous regarde tout à fait normalement. Monsieur, la corde dans le salon, c'est pour quoi faire ? Quelle corde ? Vous savez la corde avec un nœud coulant qui est accroché dans le salon, avec le tabouret en dessous ? Oui. Non, je ne suis pas suicidaire, d'accord ? Je comprends, vous voyez la corde, la chaise dont vous faites l'association, c'est humain. Mais j'ai simplement besoin de savoir que je peux le faire, c'est juste une idée que j'ai besoin d'avoir. Après du moment que je l'ai, je ne le ferai jamais. Mais je ne sais pas, il doit y avoir des choses comme ça dans Cicero ou Séné, ou l'espoïstien. Franchement, je ne fais pas très, très bien en ce moment, mais je ne suis pas suicidaire. Bon, mais... Messieurs, vous ne rendez pas la page plus difficile, s'il vous plaît. Il va falloir y aller maintenant. Bon, et dans cette scène, j'adore le côté pris sur le vif, le côté performance d'acteur, mais qui n'est pas une performance d'acteur, je trouve. Je ne sais pas comment dire, on n'est pas sur une prestation naturaliste, il n'y a pas une sorte de volonté de représenter le réel. Mais on sent en fait la folie du mec, on sent que c'est un mec, il est un peu nerveux, il est prêt à péter un câble. Mais je trouve qu'en même temps, c'est moins poseur, c'est moins dans l'esbrouf que dans Taxi Driver. Pas que ce soit un mauvais film ou que Robert De Niro soit un mauvais acteur, mais le moins... You fuck my wife ! You fuck my wife ! Donc ça, c'est en Raging Bull ou bien dans Taxi Driver, c'est You talking to me ! You talking to me ! Bon, c'est très bien, quand j'avais 15 ans, j'étais là, c'est magnifique, c'est trop bien comme scène et tout. Bon, à un moment donné, j'ai eu 18 ans, j'ai eu ma majorité, et après, j'aimais Mathieu Malric dans Roi et Reine. Voilà, c'est le passage à l'âge adulte. Et puis le regard des acteurs qui jouent les infirmiers et qui sont là, bon, il va falloir y aller maintenant. Et vous n'allez pas m'emmener de force, c'est grave, hop, si ! Je trouve qu'il y a tout, il y a un peu de surprise, il y a un peu de machin, et puis il y a le mec, il a un hamburger dans sa poche. Le mec, il a, ouais, la corde, ouais, c'est pour toi, c'est pour se suicider et tout. Enfin bref, je trouve que la scène, il y a tout en fait, il y a tout, c'est à la fois drôle, mais en même temps, c'est un rire jaune, on parle d'un mec qui a une corde pour se suicider chez lui, le mec qui a clairement l'air de ne pas aller bien. Enfin bon, on parle d'un mec qui s'est, comment dire, interné de force et tout. Bon, vraiment une scène que je trouve absolument admirable dans un film, qui doit sans doute être mon film préféré d'Arnaud Despeuchins. Et en fait, je suis en train de regarder la liste des films que j'ai mis, des scènes que j'ai mis sur ma petite feuille. En fait, je crois que c'est la scène la plus joyeuse que j'ai mise. Voilà, j'aime quand c'est triste, monsieur. Voilà, je veux chialer. Parce que la scène suivante, c'est une scène d'une série. Oh, mon dieu, je n'aime pas les séries, d'accord ? Il faut le savoir, parce qu'en fait, pour moi, une bonne série, c'est lorsqu'il y a un réalisateur qui est derrière, tu vois qu'il y en a un seul, qui fait les choses bien. Et voilà, il y a deux séries dans ce top. Il aurait pu y en avoir trois, mais il y en a deux. Il y en a uniquement deux, parce qu'en fait, je me suis autant interdit de mettre plus qu'un film de Bruno Dumont. Et donc, la série dont j'ai envie de vous parler s'appelle La Maison des Bois de Maurice Piala. Alors, pourquoi est-ce que je mets une série ? C'est parce que tout simplement, je pense que, comme Godard, lorsque, voilà, on filme que le visible, bon, on fait un téléfilm, mais par contre, lorsqu'on filme l'invisible, lorsqu'on arrive à capter l'invisible, c'est là qu'on fait du cinéma. Et je pense que Maurice Piala, dans ce film-là, dans cette série, si vous voulez, arrive à capter de l'invisible. En plus, c'est en cet épisode, donc c'est très court, c'est recentré, c'est ce qu'on appellerait maintenant une mini-série. Voilà, il n'y a qu'une seule saison. La durée des épisodes est variable, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas là en train d'essayer de forcer pour rentrer dans un format pré-formaté. Et puis surtout, c'est du pur Maurice Piala. En gros, c'est un film de Maurice Piala qui s'étale sur, je ne sais pas combien de temps ça dure, peut-être 5 heures ou 6 heures, un truc comme ça. Voilà, et La Maison des Bois fait clairement partie de mes films préférés. Sauf que, vu que Sans Critique refuse qu'on mette des séries dans son top film, je ne peux pas le mettre dans mon top film. Sinon, il serait sans doute dans mes 10 films préférés, peut-être, je ne sais pas. Et donc, La Maison des Bois, de quoi est-ce que ça parle ? Oh, ça devrait plaire au droit tard, pourquoi est-ce qu'il ne nous parle pas de La Maison des Bois ? Hein, pourquoi ? En gros, ça parle d'un gamin qui, pendant la Première Guerre mondiale, a été mis, on va dire, au vert, parce que son père est sur le front, c'est un poilu, et il est chez un couple de vieux à la campagne dans les bois. Et donc, c'est un gamin, encore une fois, c'est ce que je disais avant, c'est toujours le côté universel, c'est un gamin, il a ses propres caractéristiques, il a ses propres penchants, mais ce qu'il vit, en fait, c'est des choses qu'on pourrait tous avoir vécues, d'accord ? Il n'y a pas une volonté de forcer pour être universel, et pourtant, en fait, dans toutes les petites aspérités, dans tous les petits trucs qui lui donnent de la personnalité, en fait, on arrive profondément à se reconnaître, à se dire, ben ouais, l'enfance, c'est ça. Et moi, j'ai un gros problème avec les enfants, dès qu'ils sont représentés dans un film américain, parce que je trouve que ce n'est pas des vrais enfants. Les vrais enfants, bon, ça n'agit pas comme ça, ça ne réagit pas comme ça, ça ne pense pas comme ça, ça ne dit pas ça. Voilà, en fait, on a des enfants acteurs qui sont tout gentils, tout beaux, comme ça. Non, ce n'est pas ça, un gamin. Et je trouve que la maison des bois arrive à capter ce que c'est que l'enfance, arrive à capter ce que c'est qu'un gamin, et à laisser s'exprimer, en fait. Et la scène dont je vais vous parler, elle a lieu dans l'avant-dernier épisode, c'est la fin de l'avant-dernier épisode. Donc, on a passé six épisodes dans cette maison, dans les bois, avec cette famille qui s'occupe de ce gamin, et avec d'autres gamins aussi. Cette famille qui perd un fils à la guerre, il y a une scène admirable aussi, où, en fait, on comprend que la femme a perdu son fils, et que, vraiment, c'est une scène qui est déchirante au possible. Mais là, encore une fois, j'essaie de m'obtenir à ne mettre qu'une seule scène, mais vraiment, il y a une scène qui est bouleversante. Enfin, c'est d'une beauté sans nom, je ne vous la raconte pas pour... Voilà, il faut le regarder dans le truc. En termes de mise en scène, en termes de questionnement que toi, tu te poses, c'est juste magnifique. Et donc, forcément, à un moment donné, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Il va falloir rentrer, en fait. Il va falloir rentrer, à un moment donné, bon, le père, il a fini la guerre, il vient chercher son fils. Et la question, c'est comment est-ce que Piala filme ses adieux avec cette famille avec qui il a passé une partie de son enfance ? Enfin, vous vous doutez bien que lorsque vous êtes enfant, vous passez, ne serait-ce que quelques semaines, voire quelques mois, avec quelqu'un. Déjà, proportionnellement, votre temps de vie global, ça fait énormément de temps. Mais là, en plus, bon, c'est un déchirement, en fait. Son père, il ne l'a pas vu depuis des années. C'est vraiment un profond déchirement. Et ce plan, parce qu'en fait, Piala, il le fait de la sobriété absolue. Et c'est ça, en fait. Il n'y a pas besoin de faire des gros plans, tire-larme sur les gens qui chialent et tout. Et ça, c'est une erreur du cinéma. C'est une erreur du cinéma, c'est de ne pas croire, en fait, à la puissance de sa mise en scène, à la puissance de ce qu'on l'a raconté avant. Moi, je pense que lorsqu'il y a un gros plan sur une larme, en fait, on prive un spectateur de l'émotion. Sauf chez Téchiche, évidemment, sauf chez Téchiche. Téchiche, il a le droit. Je lui donne un, comment dire, un laisser-passer. Tu te souviens de Paris ? Non. Tu verras, c'est très joli. Merci. 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 Ressentis l'émotion au fur et à mesure qui s'accumule, qui s'accumule. Tu as vécu des choses avec cette famille et que tu as ce plan d'éloignement comme ça. Mais en fait, c'est comme si c'était la position de cette famille qui regarde ce gamin partir. Ce gamin que tu as élevé, que tu as éduqué. Et là, il y a un truc qui est vraiment, c'est une tristesse, je trouve, absolue. Et tant qu'on est sur l'enfance, mon film suivant parle aussi, très brièvement, de l'enfance. Et je vais tricher, je vais mettre deux scènes. Je vais mettre deux scènes qui, on va dire, vont se parler entre elles. Ma scène préférée dans le film, c'est la scène du début d'Ohasar Balthazar. La scène de départ, d'ouverture d'Ohasar Balthazar de Robert Bresson. Et dans la scène d'ouverture d'Ohasar Balthazar de Robert Bresson, on a deux gamins qui vont supplier un mec d'avoir un âne. Et là, bon, déjà, quand vous voyez ça, vous avez aussi envie d'avoir un âne. Moi, déjà, j'ai envie d'avoir un âne. Là, je viens de revoir la scène pour faire la vidéo. Je veux encore plus un âne. Ça, pour l'entendre, j'allais faire le bruit de l'âne. Mais vous avez compris, voilà. Jacques. Marie. Et donc, au début d'Ohasar Balthazar, on a ce qu'on appelle une sorte de paradis perdu. Voilà, c'est comme au début de la ligne rouge de Terrence Malick, que j'aurais peut-être pu aussi mettre. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, moi. C'est l'idée de l'enfance qui est un paradis perdu. Où, en fait, tu vas te réfugier. Tu te dis, voilà, c'était beau, c'était le bon vieux temps. Voilà. Et donc, il y a ces deux gamins, ils sont trop mignons. Et voilà, on sent qu'ils sont un peu amoureux. Il y en a un qui essaie de graver son nom, puis ce nom de sa copine sur le banc. Enfin, et forcément, c'est les vacances. Et au bout d'un moment donné, bon, ben, il va falloir partir. Il va falloir se séparer. Et personnellement, pour en fait, les colos pendant 10 ans, ce moment où, en fait, les couples qui sont formés en colos se séparent, c'est un moment qui est absolument déchirant, quoi. Et je trouve que, encore une fois, le contexte n'est pas le même. Il y a quelque chose d'universel là-dedans. Bresson a réussi à capter quelque chose d'assez universel dans le fait de se dire, sans forcément le formuler, pense à moi, m'oublie pas, enfin, tu vois, je t'aimerais toujours, un truc comme ça. Et en fait, on sait très bien qu'ils vont grandir chacun de leur côté et juste, ils vont s'oublier, quoi. Sauf que la cruauté d'O hasard, Balthazar, bon, qui n'est pas vraiment un film là-dessus, en fait, O hasard, Balthazar, ça montre juste, en fait, un âne, la vie d'un âne qui va passer d'endroit en endroit, de personne en personne. C'est une sorte, on va dire, d'étude du genre humain. Et donc, à un moment donné, forcément, cette âne va retrouver ce couple bien des années plus tard avec la fille qui est jouée par Anne Viasemsky, je ne suis pas sûr de le prononcer correctement, qui est, du coup, l'ex de Godard. Enfin, Godard, bon, il n'a plus personne vu qu'il est mort, mais enfin, vous avez compris. À un moment donné, Godard est sorti avec elle, il a tourné plusieurs films avec elle. Et qui est une actrice que j'ai toujours beaucoup aimée. D'ailleurs, même Pasolini a tourné un film avec elle, Porcherie. Il y a des rares, Pasolini, ou... Peut-être faudrait-il que je le revoie. Et donc, lors de ces retrouvailles, c'est ça. Et tu veux m'épouser ? Oui. Plus tard, tu auras honte de moi. Non. À aucun moment, tu ne me feras de reproches. À aucun moment. Tu t'engages pour toute la vie. Oui. Mais Jacques, le mariage... C'est périmé. Nous nous marierons quand même. Nous serons pauvres au début. Je travaillerai deux fois plus. Tu m'ennuies, tu m'ennuies. Te fâche pas. Toi, tu vois l'allée, le banc, nos deux noms sur ce banc, nos jeux avec Balthazar. Mais moi, Jacques, je ne vois rien. Je n'ai plus de tendresse, plus de cœur. Je suis insensible. Ce que tu me dis, sont des mots. Ils ne me touchent plus. Nos serments d'amour, les promesses enfantines que nous nous étions faites, c'était dans un monde imaginaire. Pas dans la réalité. La réalité, c'est autre chose. Et en fait, je trouve ça terrible. Parce qu'en vrai, c'est vrai. En vrai, c'est comme ça que ça se passe. C'est que quand tu dis, ouais, on s'aimera toujours et tout, il y en a une personne qui l'oublie et puis l'autre qui reste fondamentalement amoureux. Et ça, je trouve que Bresson, il arrive à le capter, quoi. Je trouve qu'il arrive à le capter et le mec, il est là, il est naïf et tout. Et puis la fille, elle, enfin, juste, elle s'en fout de lui, quoi. Elle est passée à autre chose. Elle a vécu tellement de trucs et je trouve ça profondément déchirant. Encore une fois, l'universalité de la déception amoureuse, bref, je ne reviens pas là-dessus. C'est le beau, voilà. Ensuite, j'ai envie de parler d'une scène dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, notamment si j'ai eu ma vidéo sur Godard. Donc c'est forcément ma scène préférée de Godard vu que j'ai le droit d'en mettre une. Donc la question que je me posais, c'est laquelle je vais mettre. Est-ce que je vais mettre celle où il dit que les Américains n'ont pas de pays dans Éloge de l'amour ? Eh bien non, figurez-vous que ce n'est pas celle que j'ai choisi. J'ai hésité. Non, je vais prendre l'introduction d'Hélas pour moi, auquel, encore une fois, c'est une scène auquel je repense tout le temps. Alors, c'est l'extrait où je ne sais pas trop si je vais réussir à le caser, à le mettre ou pas sur YouTube. Parce que chaque fois, ça saute et tout. Donc je vais peut-être mettre des micro-segments pour juste montrer la tête que ça et puis vous verrez le film si vous avez envie de le voir. En gros, on suit un maître qui marche le long d'un sentier et puis on entend le père de mon père de mon père lorsqu'il avait une tâche difficile à accomplir. Quand le père du père de mon père avait une tâche difficile à accomplir, il se rendait à un certain endroit dans la forêt, allumait un feu et se plongeait dans une prière silencieuse et ce qu'il avait à accomplir se réalisait. Puis après, on passe à la génération après où le père du père il avait une tâche difficile à accomplir et en fait, il sait faire moins de choses. Le père, il sait faire moins de choses et la personne, le narrateur qui est en train de parler, elle, elle ne sait plus rien faire. Elle ne sait plus rien faire. Il y a ce savoir qu'il s'est perdu mais en même temps, cette personne, qu'est-ce qu'elle sait faire ? Elle a gardé un truc, c'est qu'elle sait encore raconter l'histoire. Mais quant à mon tour, j'ai eu à faire face à la même tâche. Je suis resté à la maison et j'ai dit nous ne savons plus allumer le feu. nous ne savons plus dire les prières. Nous ne connaissons même plus l'endroit dans la forêt. mais nous savons encore raconter l'histoire. Et là, j'ai l'impression qu'on touche une profonde vérité en fait. C'est que nos ancêtres, ils savaient faire des choses, ils avaient des rites qu'en fait, nous, on ne connaît plus en fait. Que nous, on ne sait plus faire, on ne sait plus comment est-ce qu'ils faisaient et tout. Mais par contre, si on a eu la chance de parler à nos grands-parents, à nos arrière-grands-parents pour certains, ceux qui ont eu la chance d'avoir connu, eh bien, il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on peut encore perpétuer un peu l'histoire. Nous, on peut encore une fois raconter cette histoire, raconter leur histoire à eux. Et je trouve toute l'idée qu'il y a autour de la transmission des histoires et tout simplement ne pas tout oublier, ne pas tout oublier du passé, ne pas tout oublier de ce qu'ont vécu nos arrière-grands-parents, je trouve que c'est quelque chose d'important. Et moi, qui étant petit, aimais que mon grand-père me raconte des histoires de qu'est-ce qu'il a fait et tout, de comment quand il était petit, il devait aller à la messe le matin avant l'école et que pour faire ça, parce que c'est en Alsace, donc l'Alsace, il n'y avait pas la loi de 1905 et tout, séparation de l'Église et de l'État, bon, hein. Mais dans le village voisin, peu importe la météo. Donc ils devaient se taper 5-6 km de marche tous les matins, aller, puis 5-6 km de marche-retour pour aller à la messe. Enfin moi, j'adorais les histoires de tout ce qui était église catholique et tout. Bon, j'étais déjà un peu anticlérical à l'époque, mais il y en a une qui m'a fait extrêmement rire. Il fallait dire au curé, bon, je crois que c'est en Alsacien qu'il fallait le prononcer, mais genre, que Dieu vous bénisse, monsieur le curé, un truc comme ça, à chaque fois que je le croisais dans le village. Et une fois, il y avait des amis de mon grand-père, c'était pendant l'occupation. Ils étaient jeunes, ils ne devaient même pas avoir 10 ans. Il lui a dit, « Hi Hitler, monsieur le curé ! » Il s'est pris, à ce qui paraît, une dérouillée totale. Il ne l'a plus jamais refait. Bon, et je divague totalement, mais c'est le genre d'histoire que je prenais plaisir à entendre de la part de mon grand-père. Et je trouve que vraiment, cette scène-là, c'est ça que ça m'évole. C'est l'idée de la transmission. C'est-à-dire qu'en fait, « Moi, je ne sais pas où cette scène a eu lieu. Je ne sais plus rien, en fait. » Et quand je la restitue, c'est de manière approximative. Mais encore, cette histoire, elle vit à travers moi. C'est-à-dire que moi, peut-être que quand je vais mourir, peut-être que mes enfants, ils ne vont pas s'en souvenir. Ils ne vont pas pouvoir continuer à perpétuer. Mais moi, pour l'instant, je peux encore raconter cette histoire. Et là, on arrive à la deuxième série de mon classement. La deuxième série de mon classement, vous doutez, c'est quoi ? C'est quoi ? Du coup, j'ai dit que ce n'était pas Bruno Dumont, donc ce n'est pas petit quinquain. C'est quoi ? La série, c'est Twin Peaks. C'est Twin Peaks. Et là, encore une fois, Twin Peaks, j'aurais pu mettre, je ne sais pas, 10 scènes de Twin Peaks dans mon top. Alors, Twin Peaks, c'est une série qui a été en partie, on va dire, en partie réalisée par David Fincher, n'importe quoi, David Lynch. Mélangeons pas les torchons, les serviettes. Mélangeons pas les génies et les fraudes. Voilà. Je suis désolé. Moi, j'aimais beaucoup David Fincher, mais j'ai vu Manc. Je ne peux plus apprécier David Fincher. Voilà, je vois Manc et je suis obligé de me dire, bon, en fait, est-ce que ce type-là n'a-t-il pas été un tocard depuis le début ? N'ai-je pas été fourvoyé ? Ne me suis-je pas fourvoyé, plutôt, de penser que ce mec avait une once de talent ? Donc, Twin Peaks, c'est une série en trois saisons et les deux premières saisons ont été tournées, alors maintenant, je ne sais plus, je n'ai pas noté, dans les années 90, surtout début des années 90. Je crois que c'est une série qui est à peu près mon âge, une trentaine d'années. Et la dernière saison, il me semble qu'elle date de 2017. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un espace de 25 ans entre les deux saisons. Ça tombe bien, c'était, on va dire, un peu teasé, annoncé dans la série de base, dans les deux saisons de base, qu'il y aurait une suite dans 25 ans. Et là, je pense que quand les gens à l'époque, moi, je me sens bête de ne pas avoir suivi ça, de ne pas avoir été dans l'excitation à l'époque. C'est complètement fou de se rendre compte qu'en fait, David Lynch allait faire une série Twin Peaks 25 ans plus tard, comme c'était annoncé dans la première saison. Parce que moi, mon rapport à Twin Peaks, c'est assez compliqué. Il faut savoir que David Lynch, c'est un des réalisateurs que j'ai tout de suite adoré. J'ai adoré Miller Land Drive, j'ai adoré Lost Highway. Et je crois que, limite, mon préféré, c'était peut-être limite Sailor et Lula, qui n'est peut-être pas son film le plus bizarre. Mais bon, en gros, je suis un Lynch zouz. Voilà. J'adore David Lynch et je voulais compléter sa filmographie. Et donc, je me suis dit, bon, je veux voir le film Twin Peaks, donc je vais regarder la série avant. Et donc, je rentrais de la fac, je mangeais, attention, je vais vous dire un truc qui va vous dégoûter, des pâtes, ketchup, mayo, sardines. Voilà. Ça dégoûtait mes colocatrices, colocatrices, ouais, bon, mes colocs, en regardant les épisodes de Twin Peaks. Sauf qu'en fait, ben, ça m'a saoulé. Je crois que ça devait être la première série que je regardais pour de vrai et je crois que le format sériel m'a très vite saoulé. Et donc, j'ai dû abandonner, je ne sais pas, après un ou deux épisodes de la saison 2. Mais je me suis quand même empressé de voir le film, film auquel je n'ai absolument rien compris. Parce qu'il faut quand même vraiment avoir bien suivi la série pour comprendre quelque chose au film, même si le film se passe avant la série. Bon, je raconte ma vie, mais qu'est-ce que c'est qu'une pitch ? Une pitch, c'est avant tout une série policière, on va dire, un peu particulière. Un peu particulière parce qu'il y a quand même question, il y a quand même un peu de fantastique, on va dire, dedans, avant que ce soit de la science-fiction ou je ne sais pas trop. Mais il y a des choses bizarres qui se passent dans un village isolé. Je pense que c'est dans l'état de Washington, donc vraiment au nord-ouest des Etats-Unis, l'endroit où il n'y a personne, pas trop loin de la frontière avec le Canada. Et bon, déjà, rien qu'en termes d'ambiance, en termes de visuel, c'est un truc de fou, tu as une ambiance, tu as des décors avec des arbres partout. On sent qu'il se passe un truc, on sent que dans ces bois, il peut se passer quelque chose de... Voilà. Je trouve que le cadre était superbement bien choisi. Et donc, l'intrigue principale de la série, c'est de savoir qui a tué Laura Palmer. On va dire quasiment jusqu'à la moitié de la saison 2. Et après, la moitié de la saison 2, David Lynch s'est barré, il allait faire autre chose. Et la deuxième partie de la saison 2, elle est... En fait, elle est nulle. Juste, il faut le dire des termes, c'est nul. C'est rien, c'est juste chiant. Ça devient un soap opéra complètement con. Et je trouve ça vraiment d'une tristesse absolue d'avoir tous ces épisodes-là qui ne servent absolument à rien. Mais heureusement, David Lynch est revenu pour la troisième saison. C'est sa saison, c'est son film à lui, c'est son projet à lui, c'est son bébé, il a fait tout exactement comme il veut. Il y a des excellentes idées partout. Sur le traitement de la nostalgie dans Twin Peaks, en fait, en vrai, ça méritait de faire une vidéo entière là-dessus sur comment est-ce qu'on traite la nostalgie dans Twin Peaks parce qu'on parle quand même d'une série qui avait 25 ans à l'époque. Comment est-ce qu'on traite cette nostalgie-là ? Comment est-ce qu'on fait pour aborder cette nostalgie sans que ça devienne Star Wars épisode, je ne sais pas combien, épisode 7 ? Ou bien Jurassic World 2, 3 ou des trucs comme ça où ça devient innommable tellement c'est bête et tellement c'est surappuyé. Comment est-ce qu'on fait pour réussir à trouver le juste milieu ? Comment est-ce qu'on fait pour dépasser, en fait, les attentes du spectateur sans reproduire exactement la même chose ? Comment est-ce qu'on fait pour aller plus loin, quoi ? Comment est-ce qu'on ne se contente pas juste du matériau de base ? Enfin, bref, Twin Peaks saison 3, c'est un chef-d'oeuvre. Donc vraiment, il faut, de toute façon, il faut tout regarder, il faut regarder Twin Peaks saison 1, Twin Peaks saison 2, le film, les missing pieces du film, en gros, c'est un autre film fait avec des chutes du film, et puis après Twin Peaks saison 3. Et dans Twin Peaks, il y a tellement de scènes bizarres, de scènes étranges, de scènes en fait qui te font ressentir des trucs, que ce soit de l'inquiétude, que ce soit du rire, que ce soit vraiment de l'émotion. Dans Twin Peaks 3, il y a plein de moments où juste en fait, tu es ému parce que tu revois un personnage et tu sens qu'il a vieilli, tu sens qu'il a mûri, tu sens qu'il s'est passé quelque chose dans sa vie, tu sens que, en fait, le personnage a évolué entre le film que tu as vu il y a 25 ans et le film que tu regardes maintenant, parce qu'il n'arrive pas dans les Star Wars Rose. Voilà, le personnage a évolué. Il a évolué hors de l'écran. Et tu le sens en fait, on n'est pas obligé de te le dire, de te le raconter. Non, juste tu vois sa gueule, tu vois comment il parle, parce que ouais, les petits cons dans la série de base, et bien ils se sont assagis. Et donc, il a fallu choisir une scène, une seule scène. Et donc, je cherchais dans la saison 3 une scène, parce qu'il y a tellement de scènes qui m'ont marqué, tellement de scènes que je trouve belles, tellement de scènes qui m'ont fait chialer. Et en fait, c'est pas une scène de la saison 3, c'est une scène de la saison que j'aime pas, que je vais choisir, c'est une scène de la saison 2. Je crois que c'est le dernier épisode qui a été réalisé par Lynch avant qu'il se barre. Mais il est revenu, je crois, pour le dernier épisode quand même Lynch. Ça fait que le final est un peu pas mal. C'est la scène, en fait, on découvre qui est le meurtrier de Laura Palmer. Parce que c'est ça le but, c'est une enquête sur un meurtre d'une jeune fille qui est retrouvée nue dans une bâche. Et c'est pas pour le côté résolution de l'intrigue que finalement, on n'est pas très intéressant. C'est pour la beauté de la scène. Parce qu'en fait, David Lynch, je l'ai dit avant, Elisa Zanké, c'est quelqu'un qui utilise extrêmement bien la musique. Mais alors, David Lynch, David Lynch, en fait, quand j'étais jeune et insouciant, je me disais, ah ouais, personne ne utilise la musique mieux que Sergio Leone ou bien que Stanley Kubrick. Mais en fait, si, il y a David Lynch, en fait, David Lynch qui fait des scènes avec la musique, c'est absolument incroyable. Et donc, il y a cette musique qui est absolument magnifique de Julie Cruz, je ne sais pas comment ça se prononce, qui est en plus décédé récemment, où en fait, il y a tous les flics, tous les personnages sont réunis dans un café, il y a quelqu'un qui chante et puis là, tout à coup, il y a la musique qui change, il y a un géant qui apparaît et qui dit It is happening again. It is happening again. Tout redevient normal, la musique d'avant reprend et tu vois tous les personnages qui étaient profondément bouleversés. Il n'y a sans doute que l'agent Cooper, le personnage principal, qui l'a vraiment vu, mais même les petits cons qui sont assis, ils ont été profondément touchés. Il y a quelque chose qui s'est passé chez eux, il y a quelque chose qui vraiment fondamentalement les a marqués. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 It is happening again. It is happening again. Et ça c'est une scène, j'y repense encore la nuit quand je me réveille Bah c'est fort, franchement c'est fort Donc ça ouais, je pense que dans mon top 3 de mes scènes préférées Il y a une scène de série et c'est cette scène là Vraiment qu'il y a une scène qui est vraiment bouleversante au possible Quand ça arrive la première fois, t'es là, t'es tétanisé Qu'est-ce qui est en train de se passer quoi ? Mais ça se passe de nouveau It is happening again Et donc en deuxième place de mes scènes préférées Je vais mettre une scène de Bruno Dumont Peut-être que si vous me suppliez à corps et à cri Je ferai un top 100 de mes scènes préférées chez Bruno Dumont Non peut-être pas top 100 mais top 10 Et en fait je crois que ma scène préférée chez Bruno Dumont Elle vient du film France, vous savez j'en parle à chaque fois J'ai adoré ce film profondément ému quand je l'ai vu Il y a maintenant je crois un an et demi France c'est un putain de chef d'oeuvre Et dans France il y a une scène que je trouve absolument géniale Donc pour rappeler le pitch, Léa Seydoux elle joue France France demeure Si c'est pas le plus beau nom du monde France demeure France demeure elle est journaliste Et c'est une journaliste, une grande bourgeoise et tout Bon voilà On s'amuse un peu Il y a un aspect comédie au début du film Sur l'aspect voilà c'est une grande bourgeoise Voilà et bon elle est un peu Elle a un peu ses entrées partout Et puis tout à coup à cause d'un accident Qui est ridicule dans le film Elle a un trouble métaphysique profond Qu'elle n'arrive pas à guérir Genre elle va mal quoi Elle va mal Et forcément on peut faire un parallèle avec le pays La France Voilà un peu de symbolisme C'est la subtilité de chez Bruno Dumont on va dire Et donc France c'est quelqu'un qui va mal Et elle va faire un donné un reportage Sur quelqu'un qui a été arrêté pour un meurtre Pour un meurtre horrible d'une gamine Et les enquêtes policières sur des meurtres d'enfants Et tout c'est des choses que Bruno Dumont a déjà faites Que ce soit dans l'humanité Que ce soit dans le petit quaint-quaint Mais là moi ce que je trouve fabuleux C'est qu'en fait Il n'y a pas d'enquête policière On sait qui c'est On sait directement qui c'est Là Bruno Dumont il va montrer France Qui va interroger la femme Du meurtrier Et il y a tout un dispositif de mise en scène Que je trouve absolument excellent C'est à dire qu'en fait Elle elle va poser les questions Elle va limite harceler la femme Pour qu'elle réponde aux questions Elle va l'attaquer Parce que cette personne qui épouse un mec Qu'on sait être un tueur Qu'on sait être un violeur et tout Je veux dire elle est un peu conne quoi On n'épouse pas un tueur On n'épouse pas un violeur Et c'est ça que je trouve formidable Et là il y a un discours sur le mal Sur le fait que le mal existe Bref ça me rappelle Bernanos Sur ce mal qui rôde Et ça me rappelle peut-être L'un de mes films préférés aussi De Bruno Dumont qui est hors Satan Cette scène là C'est un condensé de tout ce que Bruno Dumont a fait de meilleur Pourtant quand vous l'avez épousé il y a 20 ans Vous saviez ? Vous saviez qu'il avait été condamné pour viol Attentat à la pudeur Ben ça oui je le savais Plusieurs femmes Et une petite fille déjà Non d'une gamine On ne m'a jamais dit Je ne savais pas autant Qu'il avait fait autant de mal Mais il a fait de la prison Six années Daniel C'est pas parce qu'on a fait du mal Qu'on va en faire toujours Manon Si on ne croit pas Qu'il y a quelqu'un qui peut changer Qu'est-ce que vous voulez dire Daniel ? Qu'est-ce que vous voulez dire Daniel ? Qu'est-ce que vous voulez dire Daniel ? Bah tout le mal qu'on... Qu'il a pu faire C'est pas parce qu'il a fait du mal qu'il va en faire toujours Sinon on croit à rien du tout madame Tout le monde peut changer Mais Daniel quand même Enfin je veux dire il faut pas être naïf Il y a des pulsions qui restent toujours non ? Moi je pensais que c'était terminé tout ça Ça s'est passé il y a 20 ans Il s'est rien passé pendant 20 ans Vous comprenez ? Oui mais qu'est-ce qu'on sait qu'il a rien fait pendant tout ce temps ? Ici et là ? Qu'est-ce que vous en savez ? J'ai vécu avec un monstre Voilà qu'est-ce que c'est Avec un monstre madame Et puis il y a même un petit côté absurde Parce qu'après on va voir les assez doux Parce que du coup c'est un reportage Elle va retourner les questions par après C'est-à-dire qu'elle a les réponses Mais elle va retourner les questions Et donc elle se voit en train d'enchaîner les questions Et il y a un côté un peu absurde On sait pas trop c'est du lard ou du cochon Donc la première Jamais Pardon je reprends Jamais Jamais vous n'aviez soupçonné quoi que ce soit Chez votre mari un geste ou un mot ? Daniel Daniel Mais Daniel qu'est-ce qu'on l'en... Mais Daniel qu'est-ce qu'on en sait qu'il a rien fait Pendant tout ce temps Ici et là Vraiment c'est une scène qui moi M'a bouleversé Pareil j'y repense quoi Cette idée que cette femme qui est dalle Qui dit oui mais Les gens peuvent changer Quoi T'as la naïveté de penser que les gens peuvent changer Que les gens qui sont mal incarnés peuvent changer Et ce qui est beau aussi c'est que cet épisode là On va dire est un petit révélateur dans la vie de France Puisque après quand elle va retrouver quelqu'un qui lui avait fait du mal Et va lui dire que bon bah Lui en fait Ce qu'il lui a fait comme mal c'est C'est pas si grave en fait Comparé au mal qui existe dans le monde Et c'est moi c'est vraiment une idée qui me fascine Chez Bernanos et chez Bruno Dumont C'est cette idée du mal qui existe Du mal qui rôde Donc Et pardonneras-tu ? De ta cruauté ? J'ai connu des malheurs bien plus grands depuis Pour que celui-là paraisse dérisoire La vie remet les choses à leur place Il y a des vrais monstres Il y a des vrais monstres Tu sais ? Alors toi ? Et ma scène préférée On va dire de tous les temps C'est la scène qui m'a le plus émue On va dire esthétiquement je pense de ma vie C'est un choc esthétique Est-ce qu'aujourd'hui elle me fait le même effet ? Peut-être pas forcément Mais en tout cas dans mon souvenir C'est vraiment il n'y a aucune autre scène Qui m'a fait ce même choc C'est bien sûr évidemment C'est l'introduction de l'évangile sans saint Matthieu Enfin c'est l'ouverture de l'évangile sans saint Matthieu de Pasolini Je примерe de que si vous enlède chez vous Je vous enlève la Zarate Je vous enlève la parole Et on va dire un choc Pour un choc Éx cabeau Je vous enlève la parole Pour un choc Que j'ai déойдé Je vous enlève la parole 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 Je vous enlève la profonde Je vous enlève la parole J'ai dérwindé Ce plan fixe comme ça sur Marie qui regarde Joseph Bah on sent en fait qu'il se passe un truc entre les deux On sent vraiment que fondamentalement il se passe un truc entre les deux Et que là on est face à de l'invisible C'est pas dit par des mots On peut ressentir des choses Un plan fixe frontal sur quelqu'un qui dévisage quelqu'un Il y a du jugement, il y a peut-être un peu de rancœur, de mépris, de jalousie C'est beau quoi, c'est juste putain de beau Et moi quand j'ai vu ça, je sais plus quel âge je devais avoir, peut-être 20 ans Mais moi je savais pas que ça c'était possible de faire au cinéma Je savais pas que c'était possible d'avoir tellement d'émotions Juste avec un plan fixe en fait C'est peut-être le plan qui m'a fait comprendre ce que j'aimais dans le cinéma Et de quoi le cinéma était capable Parce que là il n'y a pas d'artifice, on va dire de jeu d'acteur Comme avec Mathieu Amelry dans Roy Rennes Ce que j'adorais à l'époque peut-être Il n'y a pas des petites réflexions un peu marrantes Comme chez Godard ou chez Chris Marker que j'adorais aussi Il n'y a pas forcément une belle musique Qui va tout sublimer comme dans la scène avec Bella Ciao Non, un chant Un contre-chant Et il y a tout L'invisible est partout Il y a tout, tout est dit Et je suis sûr que trois personnes différentes regardent Les mêmes regards, les mêmes expressions Et on va pas tous ressentir exactement la même chose Moi j'y ressens quand même un certain inconfort Je trouve que c'est pas une scène qui est forcément facile à regarder Mais je trouve qu'elle est fascinante Bref monsieur, c'est le beau Aucun film réalisé pour une femme Voilà, un vrai top d'un sel Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !